alors maintenant je vais vous présenter le support optionnel pour cette zoomax alors elle est très simple d'utilisation pour le déplier vous soulevez cette partie ci vous mettez bien les deux taquets en position ensuite vous pousser ça vous ramener la partie grise vers vous et voilà le support est monté et il est prêt à recevoir la loupe électronique alors maintenant la zoomax est posée sur son support alors son support va nous permettre d'écrire du fait que la loupe est surélevée ce qui va nous permettre de crier en dessous très facilement voyez on peut glisser un stylo et on peut écrire un tout ce qu'on veut voilà et ce support va nous permettre par l'intermédiaire de son de l'océr intégral à zoomax de lire une feuille 4 dans son intégralité alors pour lire une feuille à 4 nous allons appuyer en premier la première étape consiste à appuyer sur le bouton menu fonctions lecture vocale ici on voit que la première icône qui est activée c'est l'icône jaune et bleu alors évidemment on tourne le document en format paysages voilà ensuite on appuie sur cette icône fonction lecture vocale on peut activer l'éclairage ou désactiver voilà suite on appuie sur le bouton photo le programme traite les données qui vont être ensuite lus de façon automatique et si on faisait un jeu il n'y a pas si longtemps proposer un trivial un monopoli ou un fictionnari en fin de dîner ce bouton nous permet de soit reprendre la lecture soit de mettre sur pause alors comme vous pouvez le voir tout le texte est affiché donc ces deux boutons nous permettent d'augmenter diminuer la lecture je vous remontre on appuie sur lecture c'était une façon sournoise mais je réduis chassez c'est invité ou accélérer surprise accélérer surprise les boîtes de jeu alors vous pouvez vraiment gérer votre document de la meilleure façon pour que vous puissiez bien comprendre à l'option à la discussion ici comme je vous ai dit on contrôle la pause ces deux boutons sert à augmenter ou diminuer le volume 18-35 ans mais la seule en au long maximum seulement ainsi on réduit diminuer le son virginie et sa bande de quadra ne sont pas les derniers à se laisser voilà on va mettre sur pause voilà ensuite ce bouton celui là sert à enregistrer le document pour une écoute ultérieure et cette flèche vous permet de revenir en mode photographie du document voilà alors ce qui est très pratique avec cette loupe électronique c'est que on va pouvoir choisir quelle page on va vouloir lire alors je vais vous faire une démonstration donc ici on fait une mise au point on appuie sur l'appareil photo la lecture commence on peut mettre sur pause évidemment et là on appuie ici voilà donc avec cette fonctionnalité vous pouvez basculer d'une page à l'autre tout naturellement sans être obligé à chaque fois de rescanner votre page là l'appareil est capable de scanner deux pages en même temps vous pouvez visualiser ou commander la zoomax directement sur notre site internet en cliquant sur le lien dans la description nous avons fait le tour des diverses fonctionnalités de cette loupe électronique si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne à bientôt